J'espère que vous allez bien Cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui C'est une histoire qu'il m'a raconté Rabbi Ishtomo Sebag De Montréal Il m'a raconté hier soir Quelque chose d'extraordinaire Il m'a raconté que lorsqu'il est parti A la île-là de Rabbi Himpinto Aïssa Ouira Cette année Sa femme, elle avait beaucoup mal au ventre Et tellement qu'elle avait mal au ventre Le samedi soir Jusqu'à qu'elle est partie devant la photo de Rabbi Himpinto Elle a commencé à prier Et dire Rabbi Himpinto C'est à Iloula ce soir J'ai mal Vous savez que Lorsqu'on a mal, on a mal Pour qu'elle prie comme ça Avec le zikho de Rabbi Himpinto Pour le mal de ventre qu'elle avait Ce n'était pas facile Et puis voilà mes amis Elle dit Rabbi Himpinto Donne-moi un signe Que Tu as écouté ma prière C'est laïmouna Donne-moi un signe A peine qu'elle se retourne Et voilà Le cadre de Rabbi Himpinto Qui était à la cuisine Il tombe sur La koupa Après il tombe par terre La koupa n'a pas bougé de sa place Elle voit la photo Elle voit Un trou Dans la photo Et le trou Dans la photo C'était Le côté Je ne peux pas vous dire Là où il avait mal Gauche Vous savez la photo de Rabbi Himpinto Elle est grande C'est la fameuse photo Où on le voit assis Avec sa canne Donc Il y avait un trou Dans exactement L'endroit Gauche Ou droite Là où il avait mal Il était troué Et le mal de ventre Est parti Il a demandé un signe A Rabbi Himpinto Il lui a donné le signe Mes amis On dit que les tzadikim Ils ne sont pas morts Les tzadikim Ils sont vivants Ça n'existe pas Ça n'existe pas Ce qui est là Il est mona Dans les tzadikim Il ne prie pas le mérite Vous savez lorsqu'on prie On ne prie pas Au tzadikim On ne prie pas le mérite C'est tout Je voudrais vous dire une chose Il y a une question Qui se pose Comment est-ce possible Que Essav 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 c'était le frère De Yaakov Et Yaakov Abeno Lorsqu' Ils sont Ils sont jumeaux Essav Et Yaakov Ils sont jumeaux La question se pose Comment est-ce possible Que De Essav Ils sont sortis Des tzadikim Vous savez que Essav La Torah Acheve La Torah Yaakov Essav Il n'a pas voulu Accepter la Torah Mais quand même De ses descendants Ils sont sortis Des tzadikim Ils sont même sortis Des prophètes Comme On va dire Le prophète Comme Ankelos Celui qui a traduit Toute la Torah Il y a beaucoup Comme Rabbi Akiba Rabbi Akiba Son arrière-grand-père C'était C'était De Essav Et Rabbi Mevalanès aussi Ses grands-parents C'était de la famille De Essav Il s'est déconverti Il y a beaucoup De tzadikim Qui sont sortis De Essav Comment est-ce possible Comment est-ce possible Vous savez que Lorsqu' Sarah Lorsqu'Arif Elle était enceinte Elle est partie Chez Le prophète Shem Il lui a dit J'ai des contractions Tu peux m'aider Il lui dit Ben oui Tu as deux jumeaux Un il va être Rachard Un il va être sadique Mais Avec ces deux jumeaux-là Il y a un qui s'appelle Antoninus Antoninus C'était l'empereur romain Qui s'est converti Au judaïsme Et Rabbi Rabbi Akkadosh Qui vont être des amis Ils vont étudier la Torah Ensemble Je n'ai pas compris Quel rapport Avec Essab Essab c'était C'était Un Un qui Qui est devenu Rachard Il n'est même pas Il n'a aucun lien Avec le judaïsme Pourquoi de Pourquoi de Lui S'en sortir des sadiques C'est une question Que beaucoup de gens Ils m'ont posé Cette semaine Vous savez Quelle réponse J'ai donnée Lâche pas L'influence De la Torah Parce qu'Essab Et Jacob Ils étaient dans le même ventre De Rivka Et les deux Ils ont étudié la Torah Ensemble Ils étaient les deux Dans une Dans un ventre Du tzadiket Qu'elle s'appelle Rivka Alors automatiquement Essab Il a été inspiré De cette kidusha De sa mère Peut-être pas pour lui Mais dans Une échamote Qui va sortir De lui Vous savez Vous rentrez Dans une Parfumerie Même si vous Même si vous n'allez pas Mettre le parfum Dans votre main Sur vos vêtements Mais lorsque vous allez Sortir De la parfumerie Vous allez sentir Le parfum Pourquoi ? Parce que le parfum Il se prend Il se prend Dans les vêtements Vous savez Il y avait Beaucoup de fois Ça arrive On rentre Dans une salle Il y a des fumeurs Ils fument Nous on ne fume pas Mais ils fument Lorsqu'on va sortir dehors On va sentir On va sentir La cigarette Il y a beaucoup Des gens Qui me serrent les mains Qui m'embrassent les mains Et après Je sens mes mains Je sens la cigarette Dans mes mains Alors que je n'ai pas Touché aux cigarettes Beaucoup de fois C'est comme ça Parce que C'est ça mes amis Lorsqu'on rentre Dans un endroit Où il y a la Torah On est obligé D'être Inspiré de la Torah C'est la raison Pourquoi Essav Même que Essav Il n'a pas Étudié la Torah Il n'a pas respecté la Torah Il était loin de la Torah Il n'a rien voulu savoir de la Torah Mais Le fait qu'il était dans le ventre De sa mère Avec Yaakov Yaakov Il était un bain Torah Et ils ont étudié la Torah De l'autre Ils disent Qu'il y a Amal-Ark Qui lançait la Torah Aux bébés Donc il a été Inspiré Par la Torah Et de cette inspiration Il y a eu Des enfants Qui sont devenus Qui sont convertis Au judaïsme Ils sont devenus Des grands Béné Torah Mes amis Vous savez que A Vilna En Bélarusse A côté de la tombe Du Gaon de Vilna Le grand sadique Le Gaon de Vilna Il y a un sadique On l'appelle Le saint converti Et le Gaon Il a dit Lorsque je meurs Enterrez-moi A côté de ce converti-là Qui est un saint Ce converti-là Il était La descendance De Esav Ça veut dire Mes amis Que Lorsqu'on est inspiré Lorsqu'on écoute Un cours d'autorat 100% Il va se passer Un événement De cette Torah-là Elle va influencer Un jour Si ce n'est pas nous Un de nos enfants Mes amis Que le bon Dieu Protège Et vous donnez la santé Et Que le bon Dieu Protège Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz